Bonjour mes élèves, nous avons aujourd'hui une leçon de lecture par à la découverte. C'est un texte qui parle des relations avec les enfants qui ont des handicaps. Donc, le texte par à la découverte. Par à la découverte. Texte informatif, auteur, Vanessa Rubio et Patrice Favaro. Recueil, qu'est-ce qu'il a ? Édition Autrement, 2002. Illustration, Nathalie Fortier. Par à la découverte. Je vous laisse avec le narrateur. Part à la découverte. Et si tu oubliais les étiquettes ? Celles que tu as, celles que tu n'as pas, celles des autres, pratiques, mais trompeuses. Tu verras, une fois que tu auras dépassé ta gêne, ta timidité, tes interrogations et toutes tes hésitations, tu pourras avoir un vrai échange avec une personne handicapée. Comme toi, elle a des sentiments, des idées, des envies de rire et de pleurer. En plus, sa vie est riche d'expériences et de sensations que tu n'as pas eues et qui la rendent intéressante. Pourquoi ne pas les partager ? Une personne aveugle pourra t'apprendre à écouter les mille bruits de la nature et de la ville. Une personne qui ne peut écrire que sur ordinateur saura tout sur la technique. Théâtre dans le noir La compagnie Regards en France propose des spectacles dans l'obscurité totale pour faire découvrir le monde des aveugles aux voyants. Le public met tous ses autres sens en éveil pour suivre l'histoire à travers les sons, les voix, les senteurs, les goûts. Tu es jaloux ? J'en ai assez, il n'y en a que pour lui. Je veux que maman et papa s'intéressent plus à moi. Si tu as un frère ou une sœur handicapée, tu lui en veux parfois. Il a tout le temps besoin qu'on s'occupe de lui. Et toi dans tout ça ? Ne renferme pas ta jalousie dans ton cœur en pensant que tes parents connaissent tes sentiments et s'en moquent. Le plus probable, c'est qu'ils sont débordés, fatigués et pensent que pour toi ça va. Dis-leur que non, ça ne va pas. Tu as besoin qu'ils s'occupent de toi, qu'ils te consacrent plus de temps et tu en as le droit. Parle aussi avec ton frère ou ta sœur. Vous vous apercevrez que chacun de vous est jaloux de l'autre. Lui parce que tu n'as pas de handicap, toi parce qu'il en a un. Tu verras, tu te sentiras plus léger. Tu n'oses pas ? Tu es comme tout le monde. Face à l'inconnu, tu ne sais pas quoi faire. Quand tu vois un enfant de ton âge, en général, les seules questions que tu te poses sont « Est-ce qu'il aime les mêmes jeux que moi ? Est-ce qu'il est sympa ? » Mais avec ce nouveau-là, plus de repères. Juste parce qu'il ne ressemble pas à tout le monde. Du coup, tu ne le regardes pas dans les yeux. Tu ne lui parles pas. Tu l'évites. Et si tu faisais simple, comme avec n'importe qui ? Demande-toi à quoi il aime jouer. Et pourquoi pas ? Demande-le lui directement. Anniversaire surprise Alors que je prenais des cours de langue des signes dans une association, j'ai été invitée à l'anniversaire de mon professeur. Lorsque je suis arrivée, j'ai été frappée par le bruit, les éclats de rire et surtout tous ces gens qui signaient très vite. En fait, j'étais la seule entendante dans la pièce. Comme je ne me débrouillais pas encore très bien en LSF, c'était moi qui étais handicapée. Pas de pitié pour la pitié. Septembre, premier jour de classe. Tu glisses à un voisin de table. Tu as vu ? Le pauvre ! En fixant le nouveau en fauteuil roulant. Mais ton regard croise le sien et tu détournes les yeux. Tu penses que, quand on ne peut pas courir ni sauter, on est forcément triste ? Et si c'était ton regard qui rendait l'autre malheureux ? Imagine que tu sois regardé, toi, par de grands yeux désolés. Tu te sentirais comme un vieux papier jeté à la poubelle. Comme toi, l'autre a des points forts et des points faibles, même si ces points faibles te sautent aux yeux. Il sera peut-être le meilleur en maths, en dessin ou en français. Je ne t'entends pas ! Une entreprise du bâtiment a eu l'idée de former et d'employer trois ouvriers sourds qui, grâce à la langue des signes, peuvent communiquer à distance sur les échafaudages. Question et réponse Première question On voit tout de suite que certaines personnes sont handicapées. Quel problème cela pose-t-il ? Réponse On peut être gêné, timide, on hésite à parler à un handicapé ou à le regarder parce qu'il n'a pas le même aspect physique ou les mêmes possibilités que nous. Le problème posé est de ne pas communiquer aisément avec la personne handicapée. Deuxième question Qu'est-ce qui gêne le plus pour avoir des rapports simples avec une personne handicapée ? Réponse C'est d'imaginer qu'elle n'a pas les mêmes idées, envie, goût, émotion que nous. Comment comprends-tu pas de pitié pour la pitié ? Réponse C'est la pitié qui peut rendre triste celui que l'on plaint au lieu de le réconforter. Pensez aussi à soi-même. Que ressens-tu quand on te regarde avec pitié ? Donc, il faut le considérer comme les autres et il a des points de force et de faiblesse. Fin de la leçon Merci à vous mes élèves et au revoir dans une nouvelle leçon.